... Merci d'être avec nous, toujours aussi nombreux. J'espère que le déjeuner a été agréable, que vous avez dégusté avec modération. Ça tombe bien, parce que notre première table ronde, vous l'avez vu, porte un titre provocateur, ivresse, quel garde-fou ! Alors, santé publique, donc, grande question, éternelle question autour des fameux garde-fous, des limites à respecter, question aussi sur la transgression, quel espace, je le disais ce matin, entre la liberté et la responsabilité ? Qu'est-ce que c'est que boire avec modération aujourd'hui ? Faut-il durcir la loi ? Est-ce qu'on vit dans un climat de prohibition latente ? Peut-on apprendre la modération ? C'est l'une des questions aussi. On va évoquer tout cela avec des invités prestigieux aux côtés de Jérôme Cordelier et Olivier Bompasse qui vont me rejoindre. J'appelle Laurence Zigliara, Michel Reynaud et Michael Nassila. Merci d'applaudir. Je vous ferme. Installez-vous. Alors, je vais faire les présentations comme je l'ai fait ce matin. Honneur aux dames. Laurence Zigliara, vous êtes ethnologue. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Votre thèse porte sur l'apprentissage du vin. Elle est titrée « Le moment du vin, une éducation tout au long de la vie ». Je crois qu'on est au cœur de notre table ronde. Je répète, « Le moment du vin, une éducation tout au long de la vie ». Vous avez soutenu cette thèse en juin 2011. C'était à Paris 8. Michel Reynaud, professeur de psychiatrie et d'addictologie. Vous travaillez sur toutes les formes d'addiction. Vous avez créé, entre autres choses, un centre de traitement qui fait aujourd'hui référence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Et vous êtes, dit-on, à l'origine de la reconnaissance de l'addictologie en tant que discipline universitaire. Tout ça est exact ? Alors, tout va très bien. Michael Nassia, enfin. Vous êtes le président de la Société française d'alcoologie. Vous êtes chercheur depuis une vingtaine d'années maintenant sur l'addiction à l'alcool, professeur des universités à l'université de Picardie-Jules Verne et directeur du groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances à l'Inserm. Alors, Jérôme Cordelier, je vais commencer avec vous parce qu'en évoquant cette table ronde sur le point.fr, vous disiez, le point est l'hebdomadaire du vin mais aussi de la raison. Et d'ailleurs, on avait fait, je crois, je me tourne vers Jacques, mais on avait fait, raisin et raison font-ils bon ménage ? Donc, je pense qu'on est en plein dans le sujet. Bon, alors, c'est vrai qu'on a, ce matin, c'était plus une exaltation des bienfaits du vin sous toutes ses formes et comment le vin s'inscrit complètement au milieu de nos vies. Là, on va essayer un peu d'être un peu plus raisonnable, si on peut dire, de montrer que le vin se consomme avec modération, mon cher Olivier. Absolument, absolument. Donc, je crois que, en fait, notre table ronde, elle a commencé depuis ce matin parce qu'on a vu, en particulier au moment de la... quand on s'est demandé s'il lui avait soif, on a eu des interventions, enfin, des moments d'intervention qui avaient un rapport direct avec ce qu'on va se dire pendant une heure. Alors, on va peut-être donner la parole à Michel Reynaud pour commencer, qui souhaitait réagir à certaines choses qui avaient été dites ce matin. Donc, je crois que vous êtes armé d'un micro. On va vous entendre là-dessus et puis après, on posera les questions suivantes. D'abord, c'était tout à fait passionnant. Et nos orateurs étaient extrêmement séduisants, de grande qualité, comme souvent quand on parle du vin, puisque c'est un lieu de culture extrêmement fort. Quand on parlait des dieux, d'abord, encore faudrait-il qu'il y ait un dieu parce qu'ils n'ont pas évoqué la possibilité qu'il ne pouvait pas y avoir de dieu. Mais ce qu'ils ont tous dit, c'est que les dieux disent qu'il faut boire avec modération. Et on serait assez d'accord avec eux pour dire que le vin, peut-être la meilleure ou la pire des choses, comme l'alcool, est le meilleur des psychotropes. Le vin est le plus subtil, l'alcool est sûrement le meilleur. Mais c'est aussi, et de loin, le plus dangereux, celui qui entraîne le plus, sans aucun doute, par rapport à toutes les autres drogues, et tous les experts sont d'accord, celui qui entraîne le plus de dommages sanitaires, sociaux, familiaux, sociétaux. Je crois qu'il faut aussi entendre ça, même si c'est lié, on y reviendra sûrement, qu'à une partie de la population. C'est à la fois très fascinant d'entendre tout ce qu'on a entendu ce matin de très grande qualité, et en même temps, on ne peut pas oublier le côté sombre de la force et pourquoi on en est arrivé. Alors, ça introduira peut-être ce qu'on va être amené à dire tout à l'heure, entre la raison et la responsabilité, et comment vous disiez ? La liberté et la responsabilité. La liberté et la responsabilité. Si c'était aussi simple, on pourrait prendre, y compris pour l'alcool, des positions tranchées. Le problème, c'est que la liberté et les responsabilités, on n'est pas totalement libre, on n'est pas totalement responsable, on est dépendant d'un contexte, dépendant d'une incitation, dépendant d'une histoire propre, qui fait que ces grands termes tout à fait désirables et attractifs, dans la pratique, il faut tenir compte de choses beaucoup plus compliquées. Et par exemple, pour tout ce qui est des addictions, on sait qu'une addiction, c'est la rencontre entre un produit plus ou moins addictogène ou plus ou moins toxique. L'alcool est peu addictogène, il est très toxique, il est peu addictogène parce qu'il n'y a que 5% des consommateurs qui deviennent dépendants, ce qui n'est pas le cas pour le tabac. Un individu plus ou moins vulnérable et un contexte plus ou moins incitatif. Donc l'idée que c'est la faute à l'individu, que le produit est bon, mais que c'est l'individu, et qu'on n'a qu'à les traiter, les repérer, est une idée simpliste. Parce que plus le contexte est incitatif et moins on a besoin d'être vulnérable pour être accroché. On l'a vu dans le changement des consommations de tabac qui sont devenues une norme sociale chez les jeunes femmes entre les années 70 et maintenant. Et les jeunes femmes fument plus et meurent plus du cancer du poumon que du cancer du sein. Et on est en train de le voir dans la normalisation de la consommation d'alcool et de vin chez les jeunes femmes et dont on peut prédire ce qui va se passer dans les années qui viennent. Donc on ne peut pas, ce serait trop simple de dire, il y a des gens et puis on n'a qu'à les repérer ou les soigner et le produit n'est pas en cause. Voilà, le produit est en cause et les stratégies sociales dans lesquelles le marketing crée des normes sociales expliquent qu'on est obligé aussi d'agir sur ces stratégies sociales. Ce que les médecins programment pour le cancer du poumon, malheureusement, pour ces jeunes femmes qui fument en ce moment, est-ce qu'on peut faire aussi cette prospective avec l'alcool ? Oui, exactement. Nous avons dit il y a 5 ans, lorsque la publicité sur le net a été autorisée par la loi HPST, que nous allions assister à une explosion des consommations chez les jeunes. On a vu l'envahissement des sites, y compris ceux destinés aux jeunes, d'abord les sites festifs, les sites musicaux, puis les réseaux sociaux, avec une normalisation de la cuite et de l'ivresse, et en particulier chez les jeunes femmes. C'est l'élément important. Et maintenant, on a les chiffres. On savait qu'aux urgences, il y avait une augmentation de 50% des comas éthyliques. Maintenant, on sait que derrière, il y a eu une augmentation de la consommation d'alcool, y compris de vin, chez les jeunes femmes, enfin, chez les jeunes, et c'est les jeunes femmes. C'est la population qui augmente le plus. Donc, on peut prédire qu'en plus, elles sont plutôt plus fragiles. Elles seront plus dépendantes. Elles sont particulièrement soumises à des violences sexuelles, sociales, prises de risques importantes. Donc, oui, on peut le dire. Alors, la question traditionnelle, je me tourne peut-être vers vous, c'est qu'il ne faut pas distinguer alcool et vin. C'est-à-dire que... Parce que le bench drinking chez les jeunes, souvent, c'est lié à des alcools forts, la consommation d'alcool forts de manière, j'allais dire, anarchique et sauvage, comme ça, dans les rues. C'est différent que le plaisir de déboucher une bonne bouteille de vin, non ? Moi, j'ai insisté sur deux choses. C'est vrai qu'on parle souvent d'alcoolisation chez les jeunes en ce moment, mais on va quand même remettre le problème là où il est. C'est un problème d'alcoolisation en général dans la population, qu'il soit chez les jeunes, chez les adultes, ou même, j'amènerais aussi le sujet peut-être de l'alcool chez les seniors, qui n'est pas sans poser de problème. Donc, bien évidemment, on est face à une épidémie, quand même. On peut le dire, parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'enquêtes. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de recherches dans le domaine. Mon laboratoire en conduit quelques-unes et nous observons quand même une prévalence importante de ce comportement, puisque quand on fait une enquête à l'échelle d'une université, quand on recrute des jeunes dans des études de recherche sur le binge-rinking, on s'aperçoit, et on a fait ça aussi avec l'université de Reims, d'ailleurs, ça a souligné, on s'aperçoit que 40% des garçons et jusqu'à 16% des filles ont un comportement de type binge-rinking. Donc, c'est un petit peu inquiétant, puisque les études sont en cours actuellement, et on s'aperçoit que boire vite et beaucoup de l'alcool, alors bien évidemment, plus l'alcool est fort, plus l'ivresse est atteinte rapidement, ça on ne va pas le nier, mais plus on consomme rapidement de l'alcool, plus les dommages cérébraux et cognitifs sont importants, et on suspecte aussi peut-être des effets à long terme, non seulement en termes d'addiction, mais en termes d'autres troubles psychiatriques ou autres dommages. Et là, on parle de quel type d'alcool ? Eh bien, en général, c'est vin, c'est bière, pardon, c'est la bière et les alcools forts, mais il y a quand même une consommation, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, parce qu'on est toujours en train d'étudier ça, mais il y a du vin qui est consommé également par les jeunes. Oui, dans les complications chez les adultes, le vin tient exactement la part statistique qui tient dans les consommations, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt ou derrière ses souhaits. L'augmentation de vin augmente chez les jeunes et chez les jeunes femmes. Vous avez vu l'étude à Grimaire qui est sortie il y a 2-3 jours et qui est reprise dans le site du Figaro aujourd'hui. Les jeunes boivent plus de vin, et notamment du rosé qui a pris maintenant 30% de la part des ventes, et on ne peut pas dire que le rosé, ça soit toujours ouvert uniquement dans une dimension conviviale, festive et de qualité. Voilà, il faut... Là aussi, c'est un espèce de continuum entre les grands vins qui sont consommés dans des moments de culture et de plaisir indéniables, le vin quotidien fort agréable et familial, et puis les autres utilisations problématiques. il n'y a, hélas, pas de césure entre le bon et le mauvais. On peut essayer de limiter le mauvais dans l'éducation, on y reviendra sûrement, mais je crois que si on vous parle un langage de vérité, si on veut un jour arriver à avoir une approche commune, il faut entendre que le vin est aussi impliqué, et j'ai vu cette augmentation du rosé récente avec une grande tristesse parce que ça me fait penser... Je savais qu'on avait la bière et les vodkas et les whisky qui prenaient et qui faisaient une publicité massive par les réseaux que je vous évoquais et qui mettaient toujours les viticulteurs en avant pour pouvoir, eux, faire de la publicité. Mais eux, ils ont réussi à passer à augmenter leur quantité, mais on voit que par le biais de ce qui est ciblé sur le rosé, le rosé pamplemousse, les rosés sucrés et les vins de mauvaise qualité, la publicité qui est faite dessus et les changements de comportement, il y a là une attitude qui n'est pas très éthique et qui est du même ordre que celle des grands alcooliers. Quel est le degré d'alcool d'un rosé pamplemousse ? Je ne sais pas, je pense que ça doit être 11-12 degrés. Olivier ? Oui, alors, ça, c'est l'aspect des choses que vous décrivez qui est en aval. On va peut-être s'adresser maintenant à Laurence Zigliara qui va peut-être nous donner son avis sur la dimension de ce que j'appellerais l'éducation, remettre un certain nombre de... On est dans un pays comme la France. Je trouve que dans le discours qui est le vôtre, on passe facilement du terme alcool au terme vin et puis on y va et on revient. Et à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre en compte la dimension culturelle, remettre le vin dans son contexte ? Alors, vous venez de le dire, les grands vins de dégustation, etc. Mais est-ce que quand même une des clés et peut-être la plus importante, est-ce que c'est pas... Alors, ce qui est fait est fait. C'est-à-dire que les gens qui sont malades de l'alcool, eh bien évidemment, ça c'est tout le travail qu'il faut faire en aval. Mais est-ce qu'en amont, il n'y a pas des choses à mettre en place dans un pays où la culture du vin est très importante, à mettre en place en amont sur l'éducation et prendre les gens par la main ? D'abord, peut-être aussi prendre en compte le libre-arbitre des gens, leur capacité d'intelligence commence à réagir s'ils ont l'information. S'ils ont l'information. Je côtoie personnellement beaucoup le milieu des sommeliers, le milieu, par exemple, des barmans en ce moment, parce que pour des raisons professionnelles, je peux pas un dossier là sur les cocktails. Et tous ces gens-là qui ont la responsabilité au niveau des syndicats professionnels, des élèves sommeliers, des élèves barmans, etc., en prévision de notre table ronde, j'ai rencontré il y a trois jours Michel Hermé, qui est le président de l'Union de la Sommellerie française, et je lui ai dit comment gérez-vous les problèmes d'alcool au sein de l'Union de la Sommellerie française ? Il m'a dit on les gère pas parce qu'on en a pas. Alors évidemment, on trouvera toujours l'exception qui confirme la règle, mais il m'a dit on les gère pas parce qu'on en a pas. Et on en a pas parce que fondamentalement, fondamentalement, les professionnels du vin qui sont les mieux placés pour boire s'ils ont envie font un vrai travail d'éducation de fond. Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose dont on peut parler dans un pays comme la France où il y a ce poids culturel qui est important ? Alors peut-être que vous allez nous donner votre avis puisque vous, vous avez travaillé beaucoup là-dessus, sur l'éducation. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut pas faire l'économie non plus de ce qu'on dit mes deux collègues. Donc c'est vrai que je repense à... En 98, quand Bernard Kouchner a demandé à l'INSERM une étude sur la dangerosité des drogues, les drogues ont été reclassées en trois groupes et en fait, l'alcool est passé dans le groupe de tête avec l'héroïne et la cocaïne. Donc en fait, ça a donné un coup dans l'aile au vin blanc, au petit vin blanc qui est passé du coup comme potentiellement dangereux. Donc je pense que c'est quelque chose dont on peut pas faire l'économie quand on pense au vin et à la consommation des jeunes, à la consommation d'alcool. Ce qui est important de voir dans cette problématique, c'est qu'en fait, le vin, puisqu'on parle du vin ici, le vin est pris dans une espèce de double contrainte entre effectivement, c'est un produit qui est potentiellement dangereux, c'est un psychotrope et c'est aussi parce que c'est un psychotrope qu'il a tout ce dont on a parlé ce matin sur le vin et est-ce que les dieux ont-ils soif ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rapproche du divin, il y a quelque chose qui permet à l'homme qui consomme du vin ou qui consomme de l'alcool d'avoir l'impression de s'élever à partir du moment où, bien évidemment, cette consommation est raisonnée. Il y a aussi des plantes psychotropes, les chamanes qui ingurgitent des plantes psychotropes et ils ont l'impression de mettre Dieu en eux et c'est avec ce supplément d'âme divin qu'ils vont arriver à guérir les autres personnes qui sont malades. Donc, en fait, le pouvoir psychotrope qu'il y a dans les aliments ou dans les boissons que les personnes boivent, c'est ce qui leur donne justement leur particularité. Donc, le vin a cette particularité là aussi. Après, quand on parle de l'ivresse, quand on parle du brin-junking, on est dans un... Comment dire ? On est dans une démesure. Donc, en fait, c'est le titre même de cette table ronde. C'est l'ivresse qu'elle garde fou. Donc, quand on parle de l'ivresse, on parle de la folie. Donc, on est immédiatement dans quelque chose de hors normes, dans quelque chose de démesuré, dans quelque chose qui touche à l'insensé. Et en fait, ça me fait penser... Enfin, ça me fait penser et ça nous amène à penser aussi à... Comment dire ? Aux ivresses dionysiaques où on voit les scènes de Bacchus en train de boire du vin et quasiment une espèce de folie. Mais cette folie, elle est dans le vin et elle est en l'intérieur de tous les hommes. Donc, en fait, l'ivresse dionysiaque, on peut imaginer que c'est la nature si on l'oppose dans cette opposition nature et culture. Il y a Nietzsche qui en a fait l'origine de la tragédie, comment faire cohabiter la nature complète de l'homme avec ce qu'elle peut avoir d'effroyable et Apollon, le dieu de la nature, enfin, le dieu du beau et de la culture où, en fait, c'est la nature humaine mais qui est dépouillée de tout ce qu'elle peut avoir de, comment dire, de moche et de démesurée. Donc, en fait, c'est là où on peut dire que le vin, on peut l'inclure dans un univers culturel. Ça veut dire qu'on va essayer de le boire dans un cadre ritualisé, dans un cadre ritualisé par une culture qui, justement, met en place des savoirs boire pour s'éloigner le plus possible d'une consommation déraisonnée qui conduit à l'ivresse. Quel garde-fou ? La première idée qui vous vient quand vous voyez le titre de cette table ronde. Quel premier garde-fou ? Alors, le premier garde-fou qui me vient à l'idée, c'est la culture, c'est quelque chose qui se transmet par les groupes humains. Donc, c'est quelque chose qui se transmet par le groupe lui-même et par la famille. Donc, à mon avis, à mon avis, mais je ne suis pas la seule à penser ça, je pense que plus le vin sera médiatisé dans un contexte culturel, donc le premier groupe culturel que peut avoir un jeune qui arrive au monde, ça va être la famille. c'est-à-dire que je pense que si un enfant est confronté sans cesse à une consommation modérée de ses parents, qu'il les voit boire modérément. Il y a Hugh Johnson qui a écrit justement dans son Histoire mondiale des vins que si la population juive aux Etats-Unis était une des populations qui étaient les plus consommatrices d'alcool, c'était celle qui comptait le moins d'alcooliques dans ses rangs. Et en fait, il fait le lien entre justement ce qui a été dit ce matin par le grand rabbin de France que les enfants juifs sont confrontés de tout petit à une consommation, enfin à une consommation, à une approche du vin extrêmement modérée puisque dans le qui-douche, il y a la consommation de la coupe de vin qui passe de lèvre en lèvre et qui est toujours mesurée et qui est toujours modérée et qui est toujours... Donc on voit aussi que effectivement, concrètement, d'une façon qui a été étudiée, cette modération quand elle est dans la vie quotidienne de tous les jours, elle permet de mettre en place des garde-fous. Et je pense que les enfants... On va parler de cette population-là, je pense que les enfants juifs qui boivent un peu, on doit certainement leur dire t'en bois qu'une gorgée parce que sinon après tu vas être pompette. Mais c'est aussi parce qu'ils auront bu un peu d'alcool et je pense que quand un enfant boit un peu d'alcool, on se rend compte qu'on n'a jamais l'habitude de boire, que ça fait quelque chose. Donc on va dire attention, tu t'arrêtes parce que tu vas être pompette. Je pense que l'enfant, il voit bien que ça modifie quelque chose à l'intérieur de lui. Est-ce que nos deux médecins sont d'accord avec cette approche ? Évidemment que faire appel à la raison et à l'éducation est une bonne chose. Comment pourrait-on être contre ? Et la famille est un lieu d'éducation extrêmement important qui fait passer des valeurs. Mais ça n'est qu'une part de la pression sociale et comme on l'avait dit ici, comme ça a été repris ce matin, l'éducation, elle se fait aussi beaucoup par les pères, les copains. Quand le grand rabbin ce matin disait je dois être le gardien de mon frère, je pense que c'est en incitant les jeunes à s'auto-réguler les uns, les autres, qu'on a peut-être une chance d'y arriver. Mais quand on a parallèlement, il faut voir quelle est la part donnée à la prévention. Je n'en parlerai pas ici parce que, mais une journée du budget de la prévention annuelle sur l'alcool en France, une année ne vaut pas une journée dans un grand groupe alcoolier de publicité. donc il ne faut pas que ça soit la feuille de vigne si j'ose dire ici qui cache derrière une puissance de feu et de transformation sociale extrêmement importante. Et si on incite les jeunes à boire, c'est pour ça que je dis vraiment parce que quand j'étais venu ici la dernière fois, c'était pour la société française d'alcoologie il y a un certain nombre d'années, on avait été invité dans les caves à l'époque c'était les caves Hermès je crois que c'est les caves Martel maintenant et on avait dégusté cette champagne de qualité de plus en plus croissante c'était un grand moment et quand je vais quelque part comme tout le monde enfin comme la plupart des français je vais dans des caves et j'y prends un grand plaisir mais c'est hélas pas de ça dont il est question et le fait de voir monter la consommation de rosée m'inquiète parce que on sent derrière les mêmes stratégies commerciales et on peut pas faire comme si ces stratégies commerciales n'avaient pas de conséquences pour voir on a vu que 1% des dépenses de publicité c'est 0,25% de consommation en plus donc certes l'éducation l'éducation familiale mais en même temps il faudrait avoir des objectifs de changement des comportements en général et c'est pas vers ça que je crois qu'on va si je peux dire un mot oui donc je rejoins tout à fait ma collègue à gauche sur l'éducation il est clair que c'est l'éducation qui doit aider à poser des limites ensuite arrive comme l'a dit Michel la prévention une prévention qui doit être précoce et surtout donner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent faire face à des consommations qui peuvent être nocives faire face à tout problème parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que nos jeunes sont de plus en plus démunis à réagir à un problème ou ici à faire face à des consommations qui pourraient être importantes cependant j'aimerais bien pondérer un petit peu cela parce qu'on s'aperçoit des études montrent qu'il faut prendre ça avec beaucoup de précaution et c'est pas aussi simple parce que des études montrent que faire goûter de l'alcool à un enfant par exemple ça peut également avoir des risques en termes de consommation initiée précocement et également de mésusage ou de consommation importante à la fin de l'adolescence donc tout ça ça demande encore à développer des programmes de prévention efficaces à tester etc et puis autre chose c'est que oui l'éducation familiale etc mais ça ça intervient précocement et ensuite comme l'a dit un petit peu Michel ensuite c'est l'environnement qui prend un petit peu le dessus c'est à dire que et bien si au départ c'est des facteurs génétiques des facteurs familiaux sociaux ensuite c'est beaucoup l'effet de son environnement et notamment la pression par les pères etc qui fait que on peut initier des consommations maintenir des consommations donc c'est quelque chose d'assez complexe il faut agir à la fois sur l'individu sa cellule familiale les adultes et puis son interaction avec son milieu ensuite vous voyez surgir le rosé depuis combien de temps parce qu'on n'en parlait pas on a vu exploser la vodka les bières depuis 2009 et le rosé c'est depuis je sais pas moi j'ai l'impression que c'est un an un an et demi mais c'est pas mon métier ça non mais justement Olivier Bonpas est-ce qu'on cultive plus de rosé en France il est vrai que le rosé est en train de passer devant le vin devant le vin blanc c'est même déjà fait en termes de consommation ça reste du vin alors après nous chaque année on fait un dossier sur les vins de l'été donc on valorise les bons rosés les vrais rosés de repas les rosés pour les moments conviviaux etc dont on a parlé depuis ce matin il est vrai qu'avec les rosés aromatisés il y a une part de volume de vin on peut pas dire qu'il n'y a pas de vin à la base de ces boissons là qui peut inciter à une consommation qui est pas nécessairement qualitative mais enfin on vient pas d'inventer la sangria que je sache la base c'est du vin rouge donc là on rentre après dans des boissons de mélange etc qui sont quand même essentiellement commercialisées par des sociétés à caractère un peu industriel c'est pas péjoratif industriel mais on parle aussi depuis ce matin alors je reconnais que c'est peut-être couper les cheveux en quatre mais je reviens à cette notion de production artisanale du vin qui s'inscrit dans tout ce contexte culturel dont on parle depuis ce matin et à un moment donné je pense que le débat gagnerait en clarté et je dirais même et je vise personne mais en honnêteté intellectuelle quelque part si on acceptait les uns et les autres enfin bon il y en a qui l'acceptent peut-être plus que d'autres mais de différencier de façon assez fine toutes les familles de boissons alcoolisées d'autant plus dans un pays comme la France qui a des siècles d'histoire autour de ça alors on peut hocher la tête on dit ah ben oui mais tout ça c'est de la philosophie mais en fait le résultat c'est que l'alcool ça fait mal oui je suis bien d'accord mais comment on ne fera pas disparaître de la planète et que de toute façon ces produits qui sont un peu nocifs ou très très nocifs à haute dose comme les drogues etc comme certains médicaments le paracétamol par exemple qui est en vente libre à un moment donné je pense qu'il faut faire appel à la raison des gens alors oui je pense qu'il y a des gens qui ont recours à tout ça que peut-être que ces jeunes parce qu'on prend un jeune de 18 ans qui fait du binge drinking sur le parking d'une boîte de nuit très bien mais le jeune de 18 ans qui est en mention complémentaire de sommellerie pourquoi il ne le fait pas lui le binge drinking il n'y en a aucun qui le fait parce qu'il est éduqué parce qu'on lui a apporté une information alors c'est peut-être utopique que de dire ça mais pourquoi demain l'éducation nationale puisque ce problème est certainement à raison vous en faites une cause nationale pourquoi l'éducation nationale n'intègre pas ça dans de la formation en amont pour assurer une connaissance auprès de tous ces jeunes la parole est à la défense allez on y va est-ce que vous voulez peut-être apporter non monsieur peut-être oui enfin je voulais juste ajouter quelque chose c'est-à-dire que quand bien évidemment je ne prône pas l'alcoolisation massive des enfants c'est pas du tout ce que je voulais dire quand j'ai parlé de la bénédiction faire goûter de l'alcool oui oui je ne prenais pas ça mais c'est vrai moi j'ai comment dire j'ai pas de solution toute prête personne n'a de solution toute prête mais je pense que à partir du moment où on dit que l'alcool le vin c'est pas bien et qu'on est uniquement dans une logique de prévention comment dire on est uniquement dans une logique de prévention et où on dit qu'il ne faut pas trop en boire c'est difficile de mettre en place une éducation A c'est-à-dire que pour la voiture tout le monde sait que si on conduit trop vite si on ne respecte pas les règles on va avoir un accident donc à côté des messages de la sécurité routière il y a aussi des écoles de conduite qui apprennent à adopter un comportement de conducteur responsable même s'il y a des gens qui ne conduisent pas de façon responsable mais c'est pas parce que quelque chose est dangereux qu'elle doit être proscrite donc je pense qu'il y a comment dire on en parlait un peu tout à l'heure avec monsieur Reynaud c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi quelque chose à aborder de l'ordre de la réduction des risques boire ça peut être risqué donc effectivement les jeunes boivent de l'alcool boivent du vin je pense que le fort ancrage culturel du vin dans la culture de la France mais aussi de l'histoire de l'humanité c'est vrai qu'on a Noé c'est vrai que on en a parlé ce matin alors c'est vrai que c'est une on parle des religions il y a Noé c'est le sang du Christ voilà mais comment dire le fait que c'est un statut un peu particulier qui soit peut-être moins titré en alcool que le whisky la vodka ça peut être une façon une entrée pour essayer d'éduquer à je voyais je voyais deux lignes de la tête mais peut-être monsieur voulez-vous avant apporter la contradiction à cette formidable plaidoirie j'entends bien parler des élèves sommeliers etc moi ce que je constate quand même c'est que vous allez en CFA hôtellerie ce genre de choses il y a des problèmes de consommation de substances il y a des problèmes de consommation d'alcool moi j'adhère pas trop à l'idée de j'ai un problème quand même on essaye d'exonérer l'alcool l'alcool ne serait pas dans le panier des drogues et le vin ne serait pas ne serait pas également ce serait à part relativement aux autres boissons alcoolisées moi ça me pose un petit peu un petit peu de soucis c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes mais le vin le vin est aussi on va pas se cacher le vin est aussi quelque chose l'alcool c'est ce que je dis bien souvent l'alcool c'est comme les autres substances c'est quelque chose qui procure du plaisir mais ensuite le problème c'est que selon les individus on va perdre le contrôle de sa consommation plus ou moins facilement et difficilement donc là où est la barrière où mettre les alarmes où mettre on parle de l'éducation nationale vous l'avez dit mais l'éducation nationale elle peut pas tout faire elle peut elle doit faire des choses mais on doit mettre en place on doit se donner les moyens de mettre des programmes de prévention et pas qu'à l'école également soutien familial environnement le bien-être travailler sur le bien-être des élèves leur donner d'autres alternatives que celles des consommations et trouver d'autres choses si c'est des choses extrêmes qu'il faut donner trouvons d'autres solutions voilà travaillons sur voilà autre chose aussi que l'alcool pendant les soirées donons leur l'occasion d'avoir autre chose à consommer que de l'alcool finalement on peut reprendre les sommeliers qui sont peut-être une population extrêmement éduquée mais si on va dans la restauration j'ai un certain nombre de patients qui viennent de la restauration si on va dans la viticulture il y a aussi chez les viticulteurs ou chez les proches de viticulteurs des gens qui consomment beaucoup et donc voilà et pourtant ils sont censés être éduqués aussi au contraire je pense que je vous dis il faut réussir à faire passer que c'est à la fois un produit extrêmement intéressant subtil riche et en même temps un produit terriblement dangereux même s'il n'y a qu'une petite partie de la population qui souffre de ces dangers là je pense qu'il faut informer et par exemple on a vu passer un travail récemment qui montrait que lorsque c'est des enfants d'âge maternel enfin pas la maternelle le primaire quand on les fait jouer à la marchande elles mettent systématiquement dans leur on leur donne la possibilité de se construire une épicerie elles mettent systématiquement à côté du Coca-Cola du Ricard et du vin et du champagne je crois donc parce que c'est marqué plaisir dans les familles ça n'est marqué que plaisir ces consommations et heureusement derrière le problème c'est même pas l'ivresse c'est l'excès d'ivresse dans ce que vous disiez il faut apprendre à se protéger il faut apprendre à avoir une certaine protection de soi estime de soi et protection de soi et j'allais dire que la meilleure façon d'éduquer ces enfants c'est de leur apprendre à prendre le maximum de risque avec le maximum de protection parce que la vie c'est un risque et donc il ne s'agit pas d'empêcher les gens effectivement à partir d'un verre les cancérologues disent que le risque de cancer augmente donc ça serait zéro verre je pense qu'il vaut mieux regarder l'augmentation de la mortalité elle apparaît clairement à partir de 2, 3, 4 verres et après elle augmente de façon exponentielle tout le monde a le droit de prendre ses risques c'est aussi une forme de liberté mais tant qu'à faire autant être informé puis je vous rappelle qu'à partir d'un certain moment on est plus raisonnable petit à petit on perd le contrôle et c'est ça qui est compliqué mais quand on voit les ivresses des jeunes celle de ma génération c'était à l'occasion je ne sais pas d'une intégration quelque part d'une réussite puis c'est devenu des ivresses du week-end maintenant c'est devenu des ivresses de semaine le rabbin a évoqué que ça a commencé par XHEC et les grandes écoles de commerce parce que c'est cela qui donne et qui crée des normes sociales et puis maintenant c'est devenu une norme générale il y a du chemin à faire pour sortir de ce que l'on voit arriver et je pense que ce n'est pas en se cachant les yeux je pense qu'il vaut mieux avoir un discours où on accepte que les choses je vous dis nous-mêmes buvons évidemment et on pense que c'est extrêmement bien mais à côté de ça on sait que c'est aussi terriblement dangereux et qu'il faut réussir à le faire passer et que peut-être que les mieux placés pour ça ce sont les producteurs et les distributeurs mais c'est peut-être en ayant un véritable discours c'est pas simplement un, deux, trois, quatre c'est en mettant une vraie politique d'information à la hauteur des enjeux Olivier Bompasse vous considérez que c'est du vin sur rosé pamplemousse qu'on vend en canette dans les super marques non c'est une boisson à base de vin mais si vous allez par là chaque fois qu'on se sert un martini on boit du vin parce que c'est une ABV c'est-à-dire un apéritif à base de vin donc le vin a toujours servi de base pour la fabrication des apéritifs dans les campagnes avant on faisait macérer des écorces d'orange des noix on faisait du vin d'apéritif les cartagènes tout ce qu'on appelle les mistelles etc. c'est des vins je prends un mauvais exemple parce que c'est du jeu de raisin au départ mais enfin on y rajoute de l'alcool donc à l'arrivée la base c'est du vin non fermenté si vous voulez donc le produit de la vigne en tout cas a toujours servi de support à autre chose que du vin de dégustation pour employer un mot si vous voulez ou du vin fin comme on disait avant mais je ne vais pas vous dire que ce n'est pas du vin c'est du rosé avec du pamplemousse donc c'est au moins 50% je ne sais pas combien de pamplemousse mais c'est au moins 50% de vin on ne va pas nier l'évidence et aussi dangereux que n'importe quel la dangerosité de la molécule alcool elle y est là dessus personne discute enfin il faudrait être idiot et tout on est bien d'accord je veux dire ce matin on a été quand même tous assez intéressés par les débats de très haut niveau qu'on a écouté ils ont tous parlé aussi des limites de la raison je veux dire c'est un mot qui revient en boucle voilà non ce que je trouve c'est qu'il faut d'abord je me demande si on ne parle pas d'un problème qui est insoluble à la limite parce que je pense que le vrai problème à la base moi je ne suis ni psychologue ni médecin mais le vrai problème à la base c'est le mal-être des gens parce que sinon ils ne se mettraient pas dans des états pareils vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui ont envie d'être malades qui souhaitent être malades moi je n'en connais pas et je pense que la plupart des gens sont suffisamment intelligents pour savoir que la consommation d'alcool qui arrive à un niveau pathologique ça s'appelle une maladie je ne connais personne qui a envie d'être malade moi donc je ne pense pas qu'on fasse exprès de devenir alcoolique je ne pense pas qu'on le fasse même par plaisir je pense qu'à un moment donné il y a les phénomènes d'addiction etc. mais là je ne vais pas empiéter sur un domaine que je ne maîtriserai pas et à l'arrivée on parle d'un problème quand même malgré tout à mon avis qui est insoluble dans le sens où le mal-être qui fait partie de la condition humaine il est là et puis on fait avec depuis que l'homme est homme et la femme aussi donc on peut essayer de limiter les gaz c'est pour ça que je me dis que malgré tout même si c'est un vœu pieux même si c'est peut-être un peu d'angélisme mais tant pis je l'assume je me dis malgré tout que remettre le vin dans son contexte culturel ça reste je ne dis pas que c'est la panacée je dis que ça reste un outil et que ce n'est pas un truc de doux rêveur à côté des scientifiques qui eux ont la raison la rigueur et voilà je dis que ce n'est pas juste ce n'est pas un gadget remettre le vin dans son contexte culturel c'est tout sauf un gadget même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la solution au problème Michel Reneau je serais presque d'accord c'est à dire que effectivement ça fait partie d'une culture et l'être humain il est aussi fait de culture de beauté de relations humaines et les produits facilitent les relations humaines en revanche vous dites on ne devient pas malade on ne choisit pas d'être malade le problème c'est que ça se fait progressivement et qu'on perd le contrôle petit à petit c'est pas un switch un jour je suis dépendant c'est des années et ces années là de surconsommation elles sont liées certes à des vulnérabilités individuelles on devient addict soit parce qu'on est un chercheur de sensations et qu'on aime faire la fête soit parce qu'on a un mal-être intérieur et que les produits ça calme ça fait du bien c'est des anesthésiques c'est des espèces de cotons qui vous permettent de mieux supporter les relations avec les autres de mieux surporter les stress il n'y a aucun doute mais plus on est incité à consommer et plus on a de chances de rentrer dans cet engrenage progressif donc où on informe du risque et la société informe c'est à dire c'est la famille c'est les copains et les pères mais c'est aussi un système social qui informerait de ce risque important lent progressif mais que l'on voit dans certaines modalités de consommation et la publicité elle incite justement à ces modalités de consommation à consommer plus et puis il y a un élément de fond qui va faire que la conversation va être compliquée pendant encore longtemps c'est que c'est 8% des gens qui achètent 50% de l'alcool consommé donc pour vivre la filière alcool ou vin a besoin de ces 8% de gens de ces 8% de consommateurs à problème et même plus à peu près 75% du vin de l'alcool pardon je ne sais pas lesquels est acheté par 20% de la population c'est à dire que les 20% sont ceux qui ont des conduites qui seront à risque petite partie rentrera dans les 8% les autres ont simplement des risques de violence d'accident de voiture surtout de violence et de troubles du comportement donc mais c'est 75% donc si on diminuait les consommations jusqu'à ne plus avoir de problème je veux dire qu'il y aurait 75% de la consommation en moins ou en tout cas au moins 50% donc tant qu'on ne prendra pas ça qui est une réalité une espèce de masse dont il faut tenir compte on aura du mal à avoir une stratégie qui soit réellement de réduction de consommation alors je serais presque d'accord comme vous avez dit tout à l'heure mais c'est pas parce qu'on va interdire la vente des cordes que les gens ne se suicideront plus ils ne se prendront plus mais ils sortiront par la fenêtre donc est-ce qu'à un moment donné on supprimera pas le mal-être c'est à dire que si on supprime l'alcool il restera d'autres choses à côté pour pallier à cette situation de mal-être pour conclure temporairement est-ce qu'il y a un pays qui vous semble exemplaire en matière de prévention je demande ça aux deux médecins et mesdames bien sûr quel est le pays qui vous semble le plus avancé en la matière c'est sûrement pas la France puisque là on est en train de s'inspirer un petit peu de programmes de prévention qui sont menés à différents endroits en Europe du Nord au Canada ou ailleurs l'idée quand même je reviens sur ce qui a été dit sur ce qui a été dit là c'est que faut pas faut pas se focaliser aussi sur la maladie et la dépendance on a un problème de consommation excessive la mortalité c'est 50% c'est pas des gens qui sont dépendants donc c'est là où on met le curseur ce matin on a parlé de la gestion des commas en soirée étudiante jusqu'à quel point on banalise le phénomène gérer les commas est-ce qu'on peut se dire qu'on va intervenir en amont pour éviter ça voilà c'est ça qui me gêne un petit peu mais vous me répondez pas je sais pas est-ce que les canadiens font mieux que nous est-ce que les autrichiens font mieux que nous je crois que les canadiens font mieux mais enfin c'est quand même un problème qui est assez universel sauf peut-être dans certains pays ayant un interdit religieux extrêmement fort mais il y a des effets pervers c'est à dire là aussi et puis c'est pas ce qu'on peut c'est sûrement pas ce qu'on peut souhaiter alors on va passer la parole à la salle mais je crois qu'on a Gérard Mermet qui est avec nous grand sociologue devant l'éternel président de francoscopie est-il là Gérard Mermet le voici alors on va vous apporter un micro si tout va bien c'est au troisième rang Gérard Mermet la route est longue soyez patient ne glissez pas mademoiselle francoscopie cela fait allez je vais dire ou juger une vingtaine d'années peut-être un peu plus que Gérard Mermet et ses équipes se penchent sur l'état de la société française qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous sur la manière dont ce pays la France voit ce problème que nous évoquons écoutez ce que je peux vous dire est en partie issu d'une enquête que j'ai eu l'occasion de faire pour 20 sociétés donc en fin d'année dernière et qui a été rendu public en début de cette année et qui montre bien d'ailleurs ce besoin ce ressenti de la nécessité d'un équilibre entre d'un côté le plaisir de l'autre côté le danger et le risque qui est associé l'enquête qu'on a faite et dont je voudrais vous dire quelques mots avait trois volets en fait le premier est un volet contextuel c'est-à-dire perception de la société par les français la réponse ne vous surprendra pas nous sommes dans une société qui est aujourd'hui délétère les français sont très on peut même plus parler de société contemporaine il faudrait dire société mécontemporaine quand on interroge par exemple les français sur le triptyque républicain liberté, égalité, fraternité ils nous disent que bon liberté c'est 50-50 égalité, fraternité c'est 20% des français qui pensent que c'est appliqué pareil pour la fraternité donc il y a une sorte d'anomie si vous voulez qui s'est emparée de la société française et qui fait que les citoyens ne se reconnaissent pas dans ce modèle ou dans un système de valeurs qui serait commun et qui leur permettrait de conduire leur propre vie individuelle et en même temps d'appartenir à une collectivité et donc de vivre ensemble le terme qu'on emploie à juste titre très souvent donc ça c'est le volet contextuel quand on leur demande aussi faut-il vous savez quand on débat faut-il appliquer le principe de précaution là c'est exactement moitié-moitié avec quand même quelque chose d'assez paradoxal c'est que ce sont les jeunes qui sont les plus favorables au principe de précaution donc ça rejoint à l'inverse la conversation que vous avez c'est à dire que les jeunes sont demandeurs de plus de précaution que les plus anciens alors est-ce que ça s'applique directement au vin on essaie de le savoir aussi quelle est la perception du vin par les français c'est une perception qui est extrêmement positive c'est à dire qu'ils nous redisent que c'est quelque chose qui appartient à plus d'un titre au patrimoine à la culture de notre pays à notre histoire à sa grandeur aussi c'est quelque chose dont on est fier quelque chose qui apporte du plaisir mais c'est un plaisir qui ne peut être que partagé donc c'est la grande notion de convivialité à laquelle les français rattachent immédiatement le vin et alors après les français sont bien conscients que le vin c'est pas seulement du plaisir ça peut être aussi des difficultés des problèmes notamment des problèmes de dépendance et ils nous disent qu'il y a une certaine dangerosité dans le vin à la condition lorsqu'on ne fait pas suffisamment attention à sa consommation il faut noter quand même que lorsqu'on leur demande et vous personnellement est-ce que vous êtes maître de votre consommation est-ce que vous avez le sentiment de l'être la très grande majorité nous dit oui donc on retrouve toujours ce diptyque si vous voulez cette différence d'ailleurs dont les français sont très coutumiers et pas seulement pour le vin d'individus qui individuellement se sentent responsables mais qui pensent que les autres ne le sont pas ou le sont moins qu'eux et c'est ce qui explique aussi que dans le troisième volet de notre enquête où on essayait d'analyser les perceptions des français par rapport à la réglementation qui est attachée au vin à sa consommation à sa production à sa communication les français sont à la fois conscients que cette réglementation elle est nécessaire et ils le disent d'ailleurs ils reconnaissent que c'est plutôt bien finalement ou en tous les cas on a pris l'habitude de voir que c'est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération ils ne savent pas tout à fait ce que ça veut dire consommer avec modération même si on leur dit c'est à partir de deux verres que ça devient dangereux qu'est-ce que c'est que deux verres de vin par jour c'est pas facile à imaginer donc les repères sont un petit peu flous et il serait bon d'ailleurs certainement que les professionnels et les autorités sanitaires puissent le définir de façon un petit peu plus fiable pour le consommateur alors à partir de cela donc les français sont à la fois demandeurs de ces réglementations ils acceptent les grands principes de la réglementation avec quelques interdits sur la publicité notamment pour les jeunes ils l'acceptent moins bien sur une interdiction potentielle de la publicité sur internet par exemple et d'une façon générale sur des publicités qu'on leur présente et qui ont été interdites et ils demandent effectivement souvent pourquoi et ce qu'il en ressort c'est qu'il y a donc à la fois cette confiance dans la réglementation qui je le note d'ailleurs est plus forte lorsqu'il s'agit de réglementation en vocation sanitaire que pour tout ce qui concerne les autres domaines les français vous le savez sont très éloignés de plus en plus les institutions les considèrent comme très peu crédibles mais il reste quand même un fond de crédibilité associé à tout ce qui tourne autour des institutions sanitaires et ça il faut le le préciser malgré tout lorsqu'on les interroge sur l'efficacité des mesures qui sont prises des réglementations des propositions de la pédagogie qui peut être faite en matière de prévention les français sont très sceptiques ils sont même plus que sceptiques puisqu'il y en a les deux tiers qui nous disent finalement ça ne sert à rien donc ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire que la prévention l'information ne passe pas de façon suffisamment forte les professionnels que vous êtes le reconnaissent dans les chiffres liés à la dictologie les français eux-mêmes le reconnaissent mais en disant ce sont les autres qui sont responsables de ça c'est pas moi puisque moi je suis capable de maîtriser donc il y a cette interrogation qui demeure et qui encore une fois dépasse largement le cadre de la consommation de vin qui est le débat entre sécurité et responsabilité la sécurité devant être éventuellement assurée par les institutions et la liberté par les individus les français ne sont plus tout à fait d'accord avec cette répartition des rôles c'est ça qui je crois est une des grandes informations qu'on peut tirer de cette enquête et de bien d'autres c'est que les français trouvent que le curseur est allé un petit peu trop loin aujourd'hui et que toute amélioration minime de la sécurité doit être payée par un prix éventuellement excessif de privation de liberté et ça donc ça veut dire que deux choses ça veut dire qu'on attend les français attend dans tous les cas qu'on leur fasse davantage confiance ils le disent d'ailleurs vous pouvez nous faire confiance alors un peu moins aux autres parce qu'ils sont moins bons que moi mais moi vous pouvez me faire confiance donc si on s'adresse à eux individuellement peut-être que ça marchera et puis ils nous disent aussi les professionnels que ce soit des producteurs que ce soit des distributeurs ils sont aussi dignes de confiance parce qu'ils sont porteurs de notre culture de notre patrimoine etc. et je pense qu'il y a une grande leçon à tirer derrière tout cela qui est une espèce de redistribution des rôles et en tous les cas d'intégration par les institutions notamment d'un grand changement sociétal qui est que nous sommes dans une société qui n'est plus verticale depuis déjà quelques années mais il faut encore faut-il s'en rendre compte c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les modes de vie soient dictés par les institutionnels par l'Etat par les partis politiques chacun se sent capable finalement de décider pour lui-même et pour son entourage donc nous sommes dans une société qui n'est plus verticale mais horizontale et dans cette dimension horizontale on voit aussi se développer la dimension de collaboration nous sommes dans une société de plus en plus collaborative alors on en parle en économie à propos de la fameuse ubérisation de la société mais je pense qu'il faudrait l'exploiter et demander aux français non seulement leur demander leur avis à travers des enquêtes qu'on peut faire les uns et les autres mais les faire participer à cette action d'information de diffusion de la culture alors vous le disiez c'est dans la famille c'est dans les médias etc. mais aussi à titre individuel de participer peut-être je ne sais pas à des forums citoyens pour évoquer quelles sont les possibilités et puis d'une façon plus générale de faire travailler ensemble tous ceux qui sont concernés au-delà de non seulement les institutionnels qui seraient en haut et puis les producteurs et les consommateurs qui seraient en bas tous ensemble excusez-moi mais on voudra avoir le temps de prendre quelques questions dans la salle merci beaucoup pour ce bon portrait je voudrais simplement pour conclure effectivement pardonnez-moi d'être trop long dire qu'il y a une phrase que j'ai retrouvée et qui me paraît bien résumée l'ensemble de ce débat qui est une phrase de Pascal donc un français s'il en est qui disait trop ou trop peu de vin interdit la sécurité interdit la liberté pardon et je pense que si on réfléchit à cette phrase et bien on a peut-être à la fois une définition du problème et une partie de sa solution merci Gérard Mermet merci bien question dans la salle vous avez la parole sur tous ces thèmes et ils sont nombreux mademoiselle monsieur donc voilà donc bonjour je m'appelle Baptiste aussi élève à Néoma moi j'aurais voulu savoir un petit peu finalement quand on parle d'ivresse quand vous parlez d'ivresse de quoi parle-t-on parce que vous avez abordé à la fois la consommation c'est-à-dire régulière la dépendance à l'alcool mais en même temps les jeunes je sais pas si on est sur les mêmes problèmes par exemple quand on parle justement des phénomènes de binge drinking est-ce que c'est des consommations qui se font dans des contextes totalement différents parce que par exemple ce matin même au Don Vallée nous parlait en parlant des prêtres on nous disait que le véritable alcoolo au final il boit tout seul aujourd'hui ces jeunes qui font du binge drinking c'est pas des gens qui boivent tout seul dans leur coin et cette ivresse elle se fait sous une forme différente et j'aurais voulu savoir ça c'est très intéressant c'est une très bonne question l'ivresse collective on est passé un peu de l'alcoolisme individuel à l'ivresse collective ce qui montre bien le manque d'information des jeunes mais de la population en général sur un produit dont j'ai dit qu'il pouvait être très dangereux effectivement il y a la dépendance qui survient souvent après entre 5 et 15 25 ans selon son degré de vulnérabilité de consommation importante et répétée et on peut même avoir des consommations importantes et répétées quotidiennes et ne pas être dépendant et puis il y a les ivresses les ivresses plus elles sont précoces disait Mickaël tout à l'heure et plus on a de chances d'être accroché devenir dépendant mais les ivresses elles vont de ce que l'on appelait ivresse de montant qui était être un peu pompette et joyeux au coma éthylique alors on a des normes de l'ordre de 6, 7 verres on commence à considérer que médicalement on est ivre mais ça peut aller de 6 verres à 30 ou 40 avec des effets qui sont tout à fait différents sur le cerveau et sur le comportement il n'y a pas de définition et cette ivresse elle peut avoir des dommages immédiats troubles du comportement violences accidents de voiture de scooter de ce que vous voulez elle peut commencer si elle se répète avoir des dommages sur votre cerveau et elle peut mener ultérieurement à la dépendance et que l'on boive alors effectivement je vous dis on rentre dans l'addiction soit par le biais de la recherche de sensations et le besoin de vivre des choses fortes et alors là on a souvent des ivresses en groupe ça ne veut pas dire qu'on ne deviendra pas dépendant mais beaucoup de gens qui boivent en groupe y compris trop ne deviendront pas dépendants soit on y rentre parce qu'on est mal et on boit d'abord pour être à peu près bien dans les relations avec autrui puis on se met à boire tout seul mais la description par ailleurs que disaient les orateurs ce matin était tout à fait bien mais on ne peut pas se dire il n'y a que la personne qui boit seule qui a des problèmes avec l'alcool les ivresses y compris les ivresses répétées ça peut entraîner des problèmes avec l'alcool donc ce que l'on en tire c'est qu'il y a à mon avis un très gros besoin d'informations sur ces éléments là qui sont pourtant basiques avec un produit qui est potentiellement dangereux oui je voulais aussi intervenir c'est vrai que malheureusement il y a plusieurs entrées dans la dépendance alcoolique et quand on parlait du binge drinking et des jeunes qui boivent justement en groupe ça me faisait penser enfin c'est une pratique pour autant que je m'en souvienne quand moi j'étais jeune ça n'existait pas trop et j'ai l'impression que c'est une pratique qui se développe malheureusement et étant donné le groupe et la population qui pratiquent moi ça me donne l'impression alors peut-être que je me trompe mais quand même j'ai un peu l'impression d'une espèce d'auto-initiation de jeunes comme si c'était une pratique un peu tribale comme si c'était comment dire une espèce de pratique ordalique où en fait on veut passer d'un état peut-être de jeune à un état d'adulte de futur adulte donc ça se passe dans les groupes d'étudiants et voilà avec cette espèce de mise à l'épreuve de soi pour voir qu'est-ce que ça va donner après et alors effectivement avec tous les dangers que ça comporte avec cette cette alcoolisation pour ce que j'ai pu en lire où ça sur-stimule le circuit récompense qui après peut faire en sorte que cette sensation soit à nouveau recherchée mais c'est vrai aussi donc là je rejoins aussi mes collègues c'est vrai aussi que il n'y a pas de circuit il n'y a pas de circuit qui sont développés qui parlent de cette dangerosité et éventuellement d'une éducation possible à c'est-à-dire qu'on ne peut que déplorer les pratiques qui se mettent en place on ne peut que dire peut-être que ce serait bien de faire ça dans les familles on ne peut que faire des débats de se dire finalement oui l'alcool c'est un produit dangereux et le vin c'est un produit qui comporte de l'alcool mais c'est aussi un produit merveilleux et puis finalement on est là avec comment dire un pied au-dessus de chaque rive et puis le précipice en dessous et puis de ne pas savoir comment faire donc en fait c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion entamée sur comment faire passer cette information comment essayer de mettre en garde sans être dans un interdit total comment comme vous disiez trop ou trop peu finalement si c'est pas du tout on sait rien et si c'est trop on a dépassé la limite donc comment mettre en place justement quelque chose qui peut être de l'ordre de l'éducation de l'éducation effectivement par la pratique parce qu'il n'y a que en consommant je parle pas pour les plus jeunes mais je parle pour il n'y a que en consommant qu'on peut connaître ses propres limites et savoir quand est-ce qu'on s'arrête et quand est-ce que ça reste du plaisir et quand est-ce qu'on passe dans l'excès si je peux dire deux mots rapidement oui c'est vrai que moi j'ai beaucoup hésité à participer à cette table ronde quand on m'a parlé d'ivresse parce que l'ivresse c'est très large ça va de l'extase comme on l'a entendu ce matin l'exaltation l'euphorie et puis ça peut aller jusqu'à des sites d'intoxication très fortes simplement maintenant on a revu un petit peu la définition de l'addiction de la dépendance on peut avoir une dépendance légère quelques signes et la question qu'il faut se poser c'est est-ce que déjà jeune avec du binge drinking fréquent etc est-ce qu'on est déjà pas engagé dans un comportement qui sont les premiers prémices du développement d'une addiction ça c'est la question qu'on se pose souvent et d'ailleurs nous avons des jeunes très jeunes d'une vingtaine d'années que nous sélectionnons comme étant des binge drinkers qui présentent des signes d'addiction voilà donc où est la où est la frontière entre un comportement plaisir à risque et potentiellement addictif la barrière est assez ténue on va prendre une dernière question allez-y c'était un petit peu un commentaire aussi on a parlé des jeunes on a parlé effectivement de l'éducation reste la frange de population qui est parfaitement informée qui est plus nécessairement très jeune et qui malgré tout un petit peu comme le cas du pot de Nutella quand on met le nez dedans on ne sait pas s'arrêter et avec aussi tout l'écueil du déni qui fait que je sais très bien ce que c'est j'arrête quand je veux je fais ce que je veux mais bon des personnes qui naviguent à vue avec et qui ne sont pas forcément repérables à l'œil nu j'ai envie de dire mais qui ont un réel problème qui est totalement masqué et qui sont à la fois dans l'option plaisir et à la fois dans le fameux truc je ne peux pas m'arrêter et je crains que ce soit une frange beaucoup plus élevée que les jeunes qui font du binge drinking c'est ce qu'on appelle l'alcoolisme mondain non c'est une forme de problème d'alcool qui est une installation progressive dans la dépendance je vous disais ça peut prendre 5 ans et on commence à en voir à 20-25 ans à cause de ces modalités mais c'est ce que vous décrivez et ce que l'on connait depuis très longtemps chez les consommateurs d'alcool certains ne viennent que lorsqu'ils ont une cirrhose et ont dénié auparavant alors les choses ont quand même changé comme je l'évoquais peut-être très brièvement maintenant on propose de réduire la consommation c'est à dire qu'on n'est pas obligé de dire à quelqu'un qui boit beaucoup t'es un alcoolo tu dois absolument t'arrêter définitivement et à vie ce qui est insupportable c'est déjà insupportable pour n'importe lequel d'entre nous mais plus encore quand on est dépendant donc il y avait une telle falaise à franchir qu'on arrivait très très tard en plus les médecins n'étaient pas formés ne voulaient pas s'en entendre parler ne savaient pas que faire on peut et dans le cadre de l'éducation par les pères on devrait pouvoir mais c'est là qu'il y a un travail de communication qui ne devrait pas simplement être la communication sur les bienfaits du vin mais aussi une communication sur les dangers potentiels effectivement si quelqu'un autour de toi pense que tu bois trop c'est que tu bois trop et que tu peux demander de l'aide aussi bien je vous dis chez les jeunes que chez les personnes de 50 ans on peut aider à diminuer et ça diminue considérablement les dégâts et on n'est pas obligé d'arrêter définitivement on peut garder la consommation plaisir donc un changement extrêmement important mais il faut que la société entende et puisse dire au delà de là au delà de ces consommations c'est trop et tu peux demander de l'aide que la femme puisse le dire que le collègue puisse le dire que le cousin puisse le dire ça serait sûrement une des bonnes préventions avant d'arriver trop tard on va en rester là merci infiniment à tous les trois parce que c'était pas évident de venir ici à Reims à un colloque sur le vin pour porter le message que vous portiez tous les trois merci beaucoup on va vous remercier aussi également mes amis modérateurs merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?